... Question d'Islam par Al-Bunshir Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fethi Ben Slama. Fethi Ben Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie tunisienne, psychanalyste. Vous êtes professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris 7, l'Université René Diderot. Et vous êtes venu ce matin nous parler de cet événement éditorial, votre ouvrage intitulé Un furieux désir de sacrifice, le surmusulman. C'est un ouvrage paru aux éditions du Seuil. Alors il nous servira comme base de discussion aujourd'hui. Et déjà, je m'adresse aux psychanalystes que vous êtes. Qu'est-ce que vous entendez par le surmusulman ? Il y aurait eu moins d'islam pour certains et certaines fidèles de cette tradition religieuse islamique pour pouvoir la compenser par ce supplément, supplément d'âme, supplément d'islamité ? En quelque sorte, oui. Cette figure du surmusulman s'est dégagée pour moi au bout d'un long, long travail de réflexion et d'analyse qui dure depuis plusieurs années. Et il m'est apparu qu'au regard de l'actualité aujourd'hui que tout le monde connaît de l'islam, qu'il s'est passé à peu près depuis un siècle, une montée extraordinaire de surenchère chez beaucoup de musulmans. Essayons d'en rajouter d'une manière de plus en plus excessive sur leur fidélité à l'islam. ou ce qu'ils entendent par fidélité est comme s'ils étaient en défaut. Et j'ai essayé au fond de travailler autour de ce qui m'est apparu à un moment donné comme une forme de recherche à être... C'est une recherche constante, parfois évidemment très violente, mais ce n'est pas seulement une violence vis-à-vis des autres, mais une violence vis-à-vis de soi-même. Soi-même qui est soupçonné d'infidélité, de défection, d'insuffisance, de foi. Parce qu'on n'est pas assez musulman. Pas assez musulman. Et qu'on est dans un monde, je parle de ce monde dit musulman, dans lequel il semble assez fidèle qu'il y a de plus en plus d'infidélité à cette foi, à cette religion. Ce qui expliquerait pour certains ces fameux S.E.R. Et ce ne sont plus les signes extérieurs de richesse, mais des signes extérieurs de religiosité. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment... on n'en manque pas. Elles sont corporelles, elles sont vestimentaires, elles sont dans les manières d'être, elles sont dans l'exhibition extraordinaire qu'on n'a jamais... Moi, j'ai connu la génération de mes parents. Il n'y avait pas besoin de montrer tout ça. Il n'y avait pas besoin de montrer ses marques sur le front. Elles étaient très rares. Il n'y avait pas besoin de se revendiquer musulmans. Moi, je me souviens d'une scène. Ça, elle se passait à Kerouan. Je devais avoir, je ne sais pas, 14 ans, j'étais avec mon père. Et il y a un homme qui était un tout petit peu... qui était un peu fou. Qui s'est mis à crier, je suis musulman. Et les gens le regardaient étonné en lui disant, mais... Et qu'est-ce que vous croyez ? Où est-ce que vous êtes ? Tous les gens qui sont ici sont musulmans. Et vous voyez, c'était un fou qui criait ça. Peut-être en avance, finalement, sur notre époque. Vous avez parlé de ces marques. Avant, elles n'apparaissaient pas sur le front. Ce stigmate-là qui résulte de ces longues prosternations. Il y avait certains qui prenaient un bout de caillou pour tracer véritablement sur le front. Ce qui deviendra un foyer infectieux. Je le dis sous votre contrôle. Vous qui connaissez ces choses mieux que moi. Et ce désir, en tout cas cette volonté qu'on fait à soi-même, expliquerait, je ne veux pas entrer d'emblée dans le sujet, jusqu'à aller au martyr. Oui, jusqu'à... Enfin, une notion dévoyée du martyr. Une notion dévoyée du martyr. Une notion dévoyée du sacrifice aussi. Sacrifice de l'autre et de soi-même. Le sacrifice qui n'a pas au sens vraiment anthropologique, mais c'est un sacrifice psychologique. Et le ressort qui est derrière cela, évidemment, c'est le sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans vivent le monde dans lequel ils sont, comme un monde dans lequel ils sont amenés à être coupables sans cesse de le vivre, ce monde. De vivre ce monde-là. Et cela est dû, pardon, je vous ai interrompu, Fatah ibn Slamah, cela est dû au discours de ces doctrinaires, sermonaires, de ces idéologues, de ces aventuriers, où il y a quelque chose qui a été intériorisé, auquel cas ça s'exprime, parce qu'on n'est pas assez musulman, jusqu'au désir sacrificiel pour rattraper le manque. Oui, il y a deux choses. D'abord, je crois que tout ça est l'effet presque d'un siècle, je dirais, d'islamisme, d'une idéologie, ce mot est un peu galvaudé aujourd'hui, en tout cas d'une volonté de s'opposer à ce qui se passe dans le monde depuis, disons, deux ou trois siècles, ça dépend comment on met les choses, à partir de quel moment on peut mettre le début de la mondialisation de la laïcité, enfin d'un monde, disons, qui n'est plus gouverné par la religion. Et que donc il y a une réaction à l'intérieur même de l'islam, qui a d'abord été une réaction très limitée, mais qui s'est amplifiée sous l'effet d'encouragement et de, disons, de moyens qui ont été donnés à ces mouvements-là. Et donc ce sont des mouvements qui réagissent à ce qu'on appelle la secularisation du monde. Et ils ont réagi avec des discours et puis avec des actes aussi à telles enseignes qu'ils sont parvenus à faire croire à beaucoup de musulmans qu'ils sont dans une infidélité, dans une trahison même. Et ils leur demandaient donc de réagir à cela. Au fond, c'est un mouvement qu'on voit d'abord dans toutes les religions, à ce qu'on appelle le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est lorsque la tradition, l'institution traditionnelle ne tient plus et qu'il faut cette surenchère par laquelle on pense aller au fondement, revenir au fondement. Et donc ce mouvement... Lesquels fondements sont magnifiés et considérés comme purs. Voilà, comme purs. Et donc on retourne, on revient en pensant à ce moment-là sauver quelque chose qui serait... C'est un mouvement d'idéalisation qui est, d'abord, il faut le dire, il est général. Toutes les religions connaissent ça. Toutes les religions, les plus grandes, comme les plus petites, connaissent aujourd'hui ce mouvement fondamentaliste. On le trouve, y compris dans le bouddhisme, qui est soi-disant pacifique, mais nous avons des moines soldats. Dans le bouddhisme, on le trouve dans l'hindouisme et évidemment, dans le christianisme, sous toutes ses formes. Les mouvements évangélistes sont des mouvements fondamentalistes. Sauf que, chez les fondamentalistes musulmans, ces mouvements ont été très financés et armés. Et dans le cas spécifique de l'islam, ça pourrait peut-être remonter jusqu'en 1928 et avec les frères musulmans et tout le discours distillé ? Tout à fait. Alors, on peut prendre 1928 comme le moment où apparaît véritablement la première organisation fondamentaliste que sont les frères musulmans. Et il faut souligner que ce mouvement apparaît après un très long débat, déjà, qui va s'accélérer à l'intérieur de l'islam avec des réformateurs de tous bords. C'est-à-dire des réformateurs qui sont en fait des réformateurs archaïques et d'autres qui voulaient véritablement faire avancer et transformer l'islam dans le sens du monde d'aujourd'hui. Donc, il y a un long débat. Mais c'est la chute du califat et la fin de l'Empire qui va donner, évidemment, je dirais, une accélération parce que là, évidemment, il se passe quelque chose qui fait que, pour la première fois, ce qui était le symbole de la souveraineté politico-théologique, je ne dis pas théologique ou politique, je dis politico-théologique, l'ordre est important, Fathib bin Salama, et vous avez bien fait de le dire, pourtant, c'est une question que nous nous posons, il y avait des intellectuels musulmans qui s'étaient réjouis, qui s'étaient félicités, qui avaient même regretté que cette abolition fût tardive, puisqu'il a fallu attendre le 3 mars 1924 et la grande, la grande Assemblée nationale turque qui a aboli ce califat et puis le décret, trois jours plus tard, de Mustapha Kemmel à Taturk. Pourtant, cette caution intellectuelle qui a accompagné cette abolition n'avait pas pris et l'on constate que, quatre ans plus tard, il va y avoir cette réaction, puisqu'on a perçu comme un traumatisme, effectivement, cette abolition, cette sécularisation même. Tout à fait. Et donc, c'est une abolition aussi qui est à la suite d'une défaite, défaite de l'Empire ottoman et ce qu'on sait, c'est-à-dire les accords CES-Picot qui ont partagé, récréé les plusieurs nations, certaines de toutes pièces. Et donc, le monde musulman est entré dans l'ère des nations et beaucoup de penseurs musulmans pensaient que c'était vraiment, c'est ce qu'il fallait faire. Par rapport au mouvement de l'histoire, le mouvement de l'histoire allait dans le sens de la constitution d'État nationaux et c'est vrai que chez certains de ces musulmans que moi j'appelle d'abord les contre-lumières ou les anti-lumières, eh bien, ce mouvement leur est apparu comme une catastrophe et finalement, on peut dire que les mouvements dits islamistes, ce sont les mouvements qui ont continué à porter la mémoire de ce traumatisme et à le servir aux masses malheureuses de ce monde. En quelque sorte, en leur disant, voyez, votre malheur, votre misère d'aujourd'hui, elle est due à ce qui s'est passé là, à cette défaite, à ce traumatisme et vous êtes responsable de ça. Et on voulait prendre en charge et écouter, entendre le soupir de la créature opprimée, comme disait Marx et que vous rapportez vous-même. On n'a pas pu percevoir l'importance et ce mouvement de l'histoire qu'on va passer de la communauté organique, comme vous le dites si bien, vers la société et avoir affaire plutôt à des citoyens que des individus un peu englués dans le clan, dans la tribu et dans la communauté. Oui, vous savez, il y a tout le monde, enfin les gens qui connaissent les problèmes psychologiques parce que les problèmes dans le monde musulman sont pour beaucoup des problèmes psychologiques, je ne cesse de le dire, beaucoup de musulmans se sont mis à vivre ce syndrome qu'on appelle du membre fantôme. Vous savez, dans la psychiatrie nous connaissons cela, lorsque des hommes connaissent dans la guerre l'ablation d'un membre, eh bien, ils continuent à halluciner l'existence de ce membre qui a été pourtant amputé, à le vivre comme s'il existait. Et c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que les mouvements islamistes sont parvenus à créer cette hallucination du membre fantôme manquant, mais qui est présent. Et les musulmans vivent depuis des dizaines d'années avec cette idée qu'on leur a arraché quelque chose mais qui est là sous le mode spectral. Oui, Fathib bin Salama, c'est plus en vous écoutant et en suivant votre analyse une hallucination d'un membre manquant, amputé, un membre fantôme, pour utiliser la bonne formulation, que le fait d'adhérer à une utopie idéaliste. Je crois que peu adhèrent à cette utopie mais disons la majorité des musulmans qui se sentent coupables et qui veulent s'enchérir au fond ont peu connaissance de cette utopie et cette utopie est le fait vraiment d'une minorité qui la promeut, qui la plupart vivent sous peut-être plutôt l'empire de ce membre présent-absent qui est là, qui est l'idée d'un califat, qui est l'idée d'un idéal bien entendu et d'une grandeur passée qu'on peut, qui est là, qui est à portée demain et qu'il suffit de redevenir plus et plus musulman pour que on peut la voir de nouveau la réincarner et ça explique vous le dites si bien dans votre ouvrage d'abord les nuances entre une violence mythique et une violence divine c'est-à-dire ce membre manquant cette hallucination produit cette dose d'agressivité et cette violence latente tout à fait cette distinction entre violence mythique et violence divine c'est une distinction que propose Benjamin en disant que la violence divine c'est la violence qui est dans que la religion veut circonvenir la religion toute religion se fonde sur l'idée du sacrifice mais elle le surconvient alors que la violence mythique elle appelle au sacrifice et elle ne cesse d'appeler au sacrifice et c'est ça qui s'est installé c'est-à-dire qu'au fond ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde musulman sous le mode sacrificiel ces jeunes qui se font exploser ces massacres et bien tout ça c'est ça le sacrifice mythique c'est ça la violence mythique et donc en réalité il ne s'agit pas de théologie on dit toujours qu'il faut réformer théologiquement l'islam etc bien entendu mais ce n'est pas ça dont il s'agit il s'agit de quelque chose donc qui appelle au sacrifice comme dans la dimension mythique et non pas théologique donc devant l'ensauvagement individuel et cette violence ce n'est pas tant alors qu'elle est nécessaire une refondation de la pensée théologique islamique qu'il faut comme remède dans un premier temps mais c'est plus un remède ou une guérison une médication une prise en charge d'ordre psychanalytique je dirais de tentative de guérison par une forme délirante finalement de la religion vous savez la psychanalyse pense que le délire est une forme de traitement que le sujet essaie de de se donner c'est-à-dire la psychanalyse fait attention au délire elle ne le considère pas comme une absurdité oui j'entends bien ma question a été comment donc en sortir même s'ils ne sont pas au niveau du catalogue des réponses ah oui alors ça c'est la très grande question souvent on dit il faut réformer l'islam bon je ne recuse pas ça cette idée là mais moi je ne pense pas que c'est ça le remède le remède c'est au niveau des sociétés musulmanes c'est lorsque les sociétés changent que la religion peut changer et on le voit bien voyons regardons les religions qui se sont transformées bien sûr il y a un effort théologique mais souvent il est consécutif à la transformation de la société et non l'inverse et alors par le droit par le droit positif par le droit positif par l'accès aux droits des populations par la liberté par l'éducation c'est ça qui fait que la société se transformant la religion est amenée à suivre c'est à dire que dans les discours qu'on entend aujourd'hui on semble croire que la religion est à part qu'elle est une substance indépendante indépendante de l'économie indépendante de la société indépendante de la psyché individuelle non la religion elle est mêlée c'est quelque chose qui se mêle à tout ça et donc quand on regarde le mouvement de l'histoire les religions ont de la peine ce sont des grandes institutions qui ont de la peine à se transformer à changer c'est lorsque la société change qu'ils se transforment et c'est pourquoi il ne faut pas aujourd'hui demander aux théologiens ce qu'ils ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas faire ça ce sont les réformateurs sociaux et politiques à qui il incombe de faire cette transformation oui en vous écoutant j'ai pensé tout de suite à une métaphore que j'emprunte à la chimie on dit que le cobalt on ne le trouve pas comme ça à l'état naturel il est toujours combiné à d'autres éléments et donc du même ordre la tradition religieuse elle est articulée dans l'histoire elle est véhiculée transmise par des cultures et donc ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans des cimes éthérées donc des substances à part et ça ne se trouve pas en tout cas la religion n'est pas aux mains des théologiens elle est dans le vécu des gens on est dans des confusions absolument extraordinaires il y a bien sûr la religion des théologiens qui est une construction rationnelle il faut vraiment c'est une théologie il y a du logos un discours sur le divin un discours sur le divin une construction donc qui tente d'être dans une forme de rationalité la religion c'est pas ça la religion c'est ce qui circule comme mode de lien de liaison par la foi par la croyance entre les êtres humains et donc là et bien c'est mélangé à tout le reste de la vie oui le discours sur le divin ou discourir ou tenir un logos sur Dieu dans le cadre du monothéisme je préfère pour ma part je ne cesse de le dire sur cette antenne que la théologie est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps nous sommes sur France Culture dans l'émission question d'islam avec Fethi Ben Slamat membre de l'académie tunisienne psychanalyste ma question c'est que comment faire via l'éducation donc pour évoluer s'émanciper si on est dans la raison religieuse on est dans la pensée magique on est sous le dictamen même de l'argument d'autorité et dans les représentations superstitieuses qui doit être en amont de quoi moi je donne à l'éducation la valeur la plus l'éducation et l'éducation philosophique surtout quand on regarde vous savez on est en France l'enseignement de la philosophie en classe terminale a été un enjeu considérable pendant la troisième république c'est lui qui a permis de passer à une autre époque et a donné lieu à un affrontement extraordinaire entre le radicalisme religieux et ceux qui voulaient instaurer un ordre qui se sépare de l'ordre religieux c'est par l'enseignement de la philosophie que les choses passent je suis convaincu de ça par exemple il y a une des choses qu'on dit très souvent comment se fait-il que les figures radicales ou extrémistes sont souvent viennent du milieu scientifique ils viennent du milieu scientifique parce qu'il n'y a pas d'éducation philosophique c'est-à-dire une éducation à questionner et à penser à partir de la question et c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour les générations qui vont suivre instaurer dans ce monde les radicaux qui viennent du milieu scientifique partent de l'idée qu'ils ont pu pénétrer les arcanes de la matière et même maîtriser telle ou telle résolution d'équations difficiles donc les questions religieuses sont à leur portée et elles les prennent hélas le plus souvent au pied de la lettre et ça donne cette radicalité tout à fait ce sont des gens qui ont perdu cette finalement bon je suis en train de vraiment de faire une sorte de leçon sur ce qu'est la religion la religion se fonde sur la parole et souvent ces gens là ont perdu le fondement de la parole puisqu'ils vont chercher la raison la raison du monde la raison de l'humanité dans la matière par exemple on a vu tout ce courant qui essayait d'expliquer l'interdit de l'inceste par des questions génétiques tout à fait ridicules alors ou ceux qui disent que de droite parallèle ne se croise jamais sauf avec la permission de Dieu alors que dans l'axiomatique de Clite qu'il y ait ou pas permission de Dieu à ne se croisant pas et voilà et donc ils ont essayé de faire passer au fond la dimension de la foi et de la croyance du côté de la matière et du côté du réel d'un réel que le réel que la science aborde or la foi et la religion ce n'est pas ce réel là c'est le réel qui est abordé par la parole et c'est pas par hasard quand même que les religions passent par des grands textes or eux ils ne cherchent pas justement le fondement de la parole dans le texte ils cherchent à démontrer que dans le texte il y a déjà les découvertes scientifiques que la science a trouvées et donc au fond ce sont eux les destructeurs de la religion c'est oui on a même entendu certains parmi eux qui versent dans le concordisme que la vitesse de la lumière se trouve aussi dans le coran peut-être pas d'une manière numérique mais elles s'y trouvent et l'embryologie et on a beaucoup de choses de cet ordre là l'enseignement par la philosophie Fatah ibn Salama aura comme effet d'atténuer un peu cet enthousiasme puisque vous dites que c'est cet enthousiasme qui fait qu'on a toujours pour revenir au titre de votre ouvrage le sur-musulman qui va modérer atténuer pour ne pas dire altérer cette excitation et cette volonté de rattraper ce qui est perçu comme un manque ou un handicap oui parce que il s'agit d'amener une foi réfléchissante si j'utilise le mot de Kant et c'est de ça qu'il s'agit une foi réfléchissante c'est à dire le moment où quelqu'un va se poser la question de son rapport au miroir finalement à ce qu'on lui offre parce que c'est ça les textes sont les miroirs dans lesquels on se voit c'est une autre forme de vue mais c'est ça tous les textes que nous avons y compris les textes qui sont séculiers pourquoi est-ce que la littérature peut nous toucher c'est parce que je me vois dans le récit dans le roman que je suis en train de lire c'est parce que je me vois dans ce que dit Descartes ou Spinoza et bien les textes sont notre miroir or ce miroir il peut et c'est ça le fanatisme c'est la confusion avec ce miroir qui se produit dans le fanatisme c'est à dire le texte est littéralisé et on ne fait plus de distinction et donc c'est l'introduction d'un espace réflexif qui permet et ça cet espace réflexif ne peut pas être donné autrement que par le questionnement je trouve que d'ailleurs votre émission qui devient question d'islam est bien véritablement c'est vraiment c'est intitulé et très bien parce que l'islam et les musulmans doivent se questionner être questionnés et accepter d'être questionnés et ça renvoie aussi à l'humilité de ne pas affirmer d'une manière apodictique péremptoire et assénée des vérités que de laisser le débat et le questionnement problématiser les choses enfin merci si nous avons votre caution intellectuelle Fathib bin Slam absolument je me suis ravi non mais c'est le bon moment c'est ça c'est vraiment le bon moment d'associer au mot islam question voilà au pluriel oui c'est ça c'est aussi la pluralité des points de vue et des avis si vous permettez Fathib bin Slam je reviens à la question pour finir je ne suis que le médiateur entre vous-même et les auditeurs cette notion d'enthousiasme qui va verser jusqu'au fanatisme parce que quand on est détenteur ou dépositaire d'une vérité et on verse dans le dogmatisme c'est qu'on regarde les autres qui eux pauvres d'eux n'ont pas pu accéder à cette vérité à la fois avec mépris avec dédain auquel cas leur statut de semblable d'être humain n'est plus du même ordre parce qu'ils n'ont pas choisi le même canal salvifique vers la transcendance oui dans le mot enthousiasme en français il y a théos voilà il y a théos et en et donc se sentir porteur de Dieu en soi or justement cette idée de porter Dieu en soi est une idée extrêmement dangereuse parce que bon elle est dangereuse mais elle est à la fois elle est limite elle est limite si on pense que chaque être humain a une part de ce divin en soi là je parle comme un religieux ou comme un mais je veux dire je vais dans le sens de ce que la religion tente de poser mais il y a là dedans un danger qui est celui de penser jouir de Dieu en soi or à partir du moment où on croit avoir ce Dieu l'avoir à l'intérieur de soi-même et pouvoir en jouir de lui et c'est donc c'est la question de la jouissance qui est dangereuse dans l'enthousiasme c'est à dire que Dieu n'est plus quelque chose qui est recherché qu'il n'y a pas de recherche de Dieu mais la conviction qu'on l'a et qu'on le possède et bien c'est là véritablement que cet enthousiasme devient très dangereux et morbide et c'est le cas quand on écoute le discours de ces jeunes mon livre est parti de quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment soulevé c'est que les jeunes qu'on appelle radicalisés sont entre 15 et 25 ans ce sont des des jeunes qui sont dans la période de l'adolescence et qui donc sont dans une quête d'idéaux et quand ils font les mauvaises rencontres ou quand ils sont dans de l'errance et puis ils trouvent des gens qui soi-disant leur tendent une main secourable mais qu'en fait ils les utilisent et ils les utilisent pour aller dans des buts qui sont des buts politiques au sens de la volonté politique au sens non pas de la politique en nous l'entendant aujourd'hui mais au sens du pouvoir de mettre l'idée de mettre la religion au pouvoir bon ces jeunes en effet sont pris dans cette idée qu'ils tout à coup qu'ils peuvent avoir en effet qu'ils ont Dieu avec eux et qu'ils sont et on a vu on voit ce spectacle absolument incroyable que le nom de Dieu là etc. est utilisé au moment où on tue en massacre oui Feth ibn Slamah du coup c'est pas pour trancher nécessairement le débat vous voyez la radicalisation comme symptôme comme effet ou comme cause parce que on a selon la formule désormais classique s'agit-il de la radicalisation de l'islam ou de l'islamisation de la radicalité les deux les deux il y a les deux je crois qu'il ne faut pas sinon on rentre dans ces histoires d'œufs et de la poule en effet il y a une radicalité qui a trouvé dans cette forme d'islam en l'absence d'autres idéaux aussi puissants parce que c'est très puissant ce que propose l'islamisme jihadiste et combattant est très fort et répond à l'attente de certains jeunes qui sont en perdition qui sont perdus qui ne sont pas enracinés qui on voit bien d'ailleurs ce sont parfois des gens qui se convertissent très rapidement qui n'ont pas la culture de la religion à laquelle ils prétendent adhérer et donc c'est ça une radicalité qui s'islamise parce qu'elle trouve dans cette forme d'islam une réponse qui peut répondre une réponse à ses besoins d'aventure des besoins d'assouvir et cette volonté de jouissance de devenir un homme supérieur c'est de ça qu'il s'agit parce que dans le musulman il y a cette sur musulman il y a cette idée là oui et vous ajoutez qu'il y a dans cette analyse pas un élément causal unique l'approche est multidimensionnelle il y a du politique du social du psychanalytique vous insistez beaucoup mais il y a aussi du millénariste du nihiliste de l'apocalyptique du théologique oui c'est une niche écologique ce mot il faut l'utiliser c'est à dire à tout à coup comme il arrive avec les espèces vivantes et bien à un moment donné apparaît parce que les conditions se prêtent et bien des espèces psychologiques aussi ou psychologiques sociales économiques etc qui vont proliférer parce que le milieu s'est prêté à ça et c'est pas une seule cause en effet il y a une multiplicité c'est un phénomène surdéterminé pluridéterminé c'est une condensation à un moment donné qui est apparue et qu'on ne peut pas traiter en prenant uniquement en disant comme à un moment donné par exemple on a dit oui c'est la pauvreté tous les pauvres ne se radicalisent pas ne deviennent pas terroristes on a dit les banlieues on voit bien que ça dépasse aujourd'hui il y a bien plus de classe moyenne des jeunes qui viennent de la classe moyenne enfin tous ces paramètres très faciles et simplificateurs aujourd'hui on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas et donc le clinicien que vous êtes et le psychanalyste vous axez vos recherches et vos explications en tout cas le projecteur est davantage sur l'approche psychanalytique oui c'est de se poser la question qu'est-ce qui fait qu'un individu à un moment donné va chercher dans cette forme de radicalisation on fait un destin un avenir pour lui et quand on regarde on commence petit à petit aujourd'hui à dresser une sorte de cartographie de cela on la voit bien il y a beaucoup de gens qui cherchent à travers ça soit quand il s'agit de délinquants d'annoublier leur pulsion criminelle il faut le dire souffrance psychique et il pense se traiter se soigner par ça nous le voyons là je parle de choses objectives que nous constatons maintenant parce que là je ne parle pas comme ça dans l'air nous travaillons sur des cas sur des dossiers jugés et nous voyons bien de quoi il s'agit et il s'agit parfois de troubles de mélange de troubles psychiques très importants et aujourd'hui on ne parle pas suffisamment de ça alors je ne dis pas que tout c'est pas de la folie et c'est ça qu'il faut dire ce sont des gens responsables ce n'est pas ce monsieur de Quéron qui criait je suis musulman non c'est des gens qui pour une raison ou une autre à un moment donné ce qu'il vivait l'état dans lequel il vivait est devenu quelque chose d'insupportable et ils vont chercher une solution à cet insupportable et cette solution moi je peux vous citer mais des dizaines de cas de gens qui vont se mettre à prendre l'autoroute pour aller en Syrie à pied qu'est-ce que c'est ça des jeunes qui tout à coup au bas de leur immeuble se rencontrent et commencent à monter une sorte de théâtre et puis petit à petit ils vont se mettre à croire à ce théâtre et ils vont aller acheter ils ne peuvent pas accéder à acheter des armes ils vont acheter des tenues ils vont acheter des caméras et ils vont prendre la route pour aller prendre ils trouvent le moyen de prendre un billet d'avion pour aller en Syrie mais avant ils se sont montés tout un théâtre c'est-à-dire une sorte de jeu auquel ils ont cru à un moment donné et souvent d'ailleurs les groupes c'est très très important ces groupes qui ne sont pas nécessairement des groupes téléguidés mais qui se forment dans le quartier dans le voyer ai-je bien compris ou vous allez en tout cas rectifier mon erreur c'est ce que vous dites quand ils disent qu'ils sont soumis à un pouvoir collecteur de négativité et donc ils essayent de surmonter ça ou de le dépasser oui ils ont la perception que la sortie de leurs problèmes et dans l'offre djihadiste dans l'offre djihadiste dans cette négativité parce que c'est une négativité souscrire à la destructivité la sienne celle de l'autre il y a beaucoup de gens dans ceux qui s'explosent qui sont en fait des suicidaires j'ai vu le cas est devenu vraiment a été publié dans le monde il y a eu des écoutes avant les attentats au stade de France et au Bataclan des écoutes téléphoniques entre un engagé qui s'est après fait exploser au Bataclan et sa mère et sa mère disait avant mon fils va se suicider elle le décrit comme quelqu'un qui passe d'un état à un autre c'est à dire elle a même utilisé le mot bipolaire ça veut dire quelqu'un qui est maniaco-dépressif vous voyez cette mère avait une connaissance de l'état de son fils elle a compris que son fils n'allait pas bien et qu'il a fait une sorte de fuite en avant pour essayer de se soigner à travers cette idéologie à travers et donc il était suicidaire cet avis Fethi Ben Slamah l'approche clinique elle est tout à fait recevable et nous l'écoutons avec intérêt est-ce pour autant mais ce n'est pas ce que vous avez dit que ça va exonérer ou dédouaner ces idéologues ces sermonnaires ces doctrinaires ces pseudo-théologiens qui théorisent sur les attentats suicides présentés comme des opérations martyrs pour aller jouir des délices paradisiaques dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable eux ils justifient et préparent la chair ils font le conditionnement de la chair qui va se détruire et c'est ça ce qu'ils font et donc ils sacrifient leurs enfants parce que ces gens-là n'y vont jamais ceux qui appellent et ceux qui ne vont jamais jusqu'à là et donc ni leurs propres enfants ni leurs propres enfants et donc ils préparent cette chair du sacrifice en fait à travers leurs discours leurs appels ceux qui reçoivent cet appel ce n'est pas n'importe qui ce sont des gens qui très souvent font très mal certains d'entre eux sont portés par des idéaux altruistes etc ça existe cela mais l'altruisme n'est pas quelque chose comme ça d'aussi simple qu'on le croit ce n'est pas les gens qui veulent le bien souvent ce vouloir le bien il est sur un fond abyssal une très grande morbidité et ça nous avons l'expérience enfin ce qu'on appelle l'altruisme mais l'altruisme est quelque chose aussi qui chez certains jeunes va les conduire à mettre le pied dans des pièges sans le savoir au départ c'est vraiment ils y vont et après ils sont pris et vous savez il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque des gens sont pris dans des engrenages des gens qui peuvent être par ailleurs corrects dans la vie individuellement ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils font lorsqu'ils sont pris dans cet engrenage là dans un groupe et dans un moment où tout à coup les règles les lois du respect de la vie sont abolies ils se trouvent pris là et ils sont à ce moment là ils sont amenés parfois à commettre le pire alors ça c'est le délire c'est vous dites que le mélange du mythe et de la réalité historique est plus toxique que le délire oui plus toxique le délire est un phénomène individuel mais quand il devient collectif c'est pire que le délire individuel et nous l'avons vu sans cesse dans l'histoire des peuples se mettent à s'aveugler avec la sous l'emprise d'un homme et les soulèvements millénaristes millénaristes par exemple les délires collectifs sont extrêmement dangereux et se déclenchent à un moment donné et d'une manière vous voyez je vais prendre le cas par exemple aujourd'hui d'un délire collectif qui est en train de se produire avec la condamnetteur de Trump aux Etats-Unis c'est un homme qui est pas loin du délire et il amène avec lui une partie du peuple américain dans lequel il y a des gens qui sont à prendre chacun tout seul comme voisin comme proche comme collègue ils sont des gens raisonnables et ils sont des gens corrects beaucoup d'entre eux mais ils sont pris dans ce mouvement de ces mouvements qui sont très toxiques collectivement nous sommes sur France Culture dans l'émission question d'islam avec Fethi Ben Slamah je rappelle vous êtes membre de l'académie tunisienne psychanalyste professeur de psychopathologie à l'université Paris 7 redonnée d'hydro oui et vous nous parliez donc du délire et du délire toxique et que finalement il y a là toujours sous la dans la facture psychanalyste ou dans une des réponses à ces choses multidémensionnelles cette condensation dont vous parliez tout à l'heure il y a donc une séduction narcissique aussi enfin on flatte l'ego de ces jeunes gens tout à fait vous savez moi j'ai rencontré moi j'avais une consultation en Saint-Saint-Denis pendant une quinzaine d'années moi je les connais ces jeunes je les ai rencontrés j'ai vu comment ils pouvaient passer d'un état disons d'une très grande dépression de moments où ils se sentent abandonnés ils se sentent comme des déchets certains on dit ça même ils sont perdus ils ne savent plus quel avenir ils ont ils sont désespérés certains d'entre eux et puis tout à coup ils font cette rencontre qui peut se passer à côté de chez eux à un moment bon il n'y avait pas internet donc ça voilà c'est la rencontre avec quelqu'un qui va le convaincre qu'il est vraiment quelqu'un d'important et qu'il est élu et qu'il est élu une élection et donc tout à coup cet homme qui était au quatrième sous-sol du monde va s'élever c'est ça ce que j'appelle l'ascenseur narcissique il va devenir il va s'adresser aux autres il va devenir une sorte de prêtre en sorte de il va s'adresser à ses parents comme ça d'ailleurs et donc devenir voilà un homme au-dessus et c'est ça le sur-musulman c'est un musulman au-dessus des autres musulmans d'autant qu'il est ignorant car c'est l'ignorance qui permet à ce que quelqu'un ait cette prétention là plus les gens ont une connaissance de ce que c'est que la religion de ce que c'est que la réalité humaine et moins ils ont envie de se prendre pour des gens proches de Dieu ou bien de pouvoir parler au nom de Dieu et en ennoblissant même leur pulsion criminelle voilà c'est ça l'ennoblissement des pulsions criminelles tout à fait sacraliser leurs actes d'une part et d'autre part punir ceux qui ne sont pas comme eux et du coup pour revenir au Bataclan qui est le lieu de la perversité et de l'abomination de la déchéance et de la dépravation alors il y a là cette dimension de la purification qui est très importante et cette dimension de la purification on le voit bien par exemple chez ces délinquants vous savez Freud avait montré et la clinique nous montre que beaucoup de délinquants le sont tout en étant délinquants ils vivent cette délinquance sous un poids de culpabilité très très grande et même Freud a été jusqu'à dire que c'est la culpabilité qui conduit certains à devenir délinquants en commettant des actes qui leur permet de lier la liée à cette culpabilité bref et donc ces jeunes coupables lorsqu'ils font cette conversion subite et fulgurante et fulgurante ils cherchent souvent ils cherchent à se purifier à expier ce qu'ils considèrent parfois vous savez même certains d'entre eux ont alors il y a des délinquants bien sûr et on le voit d'ailleurs mais beaucoup ont fait peu de choses c'est à dire n'ont pas été véritablement des délinquants ou et donc il y a vraiment un sentiment de culpabilité à la base qui est traité on leur propose de le traiter par la purification et la purification et la purification c'est pas un simple acte qui est symbolique là la purification prend des formes destructrices parce que c'est la destruction qui est finalement l'extrémité de l'acte de purification y compris de leur propre être et la mort perçue comme étant un léger pincement tout à fait c'est une purification qui n'est pas une purification par rapport à des objets mais c'est une purification de l'être vous voyez quand quelqu'un se purifie de choses bon je me lave les mains parce que j'ai les mains j'ai touché je ne sais pas quoi là ce n'est pas ça ça c'est en effet ils veulent quelque chose de l'ordre de nettoyage de leur être et de l'être à des autres tout en le punissant d'ailleurs l'autre c'est à dire avant de partir quitter ce monde-ci considéré comme impur je crée le chaos et j'emmène avec moi d'autres et la revendication des attentats du 13 novembre elle est toute sur ce mode toute la revendication elle est sur ce mode là sur le mode puisque la perversion l'idolâtrie a un statut de justement d'impureté dans le discours religieux le plus ancien y compris d'ailleurs dans le christianisme puisque toute la querelle de l'iconoclasme on le sait c'est une et là vous êtes dans une approche de plutôt dans une théorie du mal de la régénération c'est ça toute cette idéologie oui c'est une idéologie du mal et même c'est une idéologie qui veut finalement c'est athée la fin du monde c'est pas seulement vivre la fin c'est aller vers elle puisque au fond c'est là la vraie grande purification du style pour cela comme vous dites si bien athée anticipée dans une conflagration généralisée cette fin du monde pour laisser place au jugement dernier voilà jugement dernier et d'ailleurs c'est étonnant parce que beaucoup de jeunes disent qu'ils veulent aller participer à la fin du monde c'est quelque chose d'attirant mais qu'est-ce que là pourquoi est-ce que quelqu'un veut la fin du monde parce que le monde ici bas n'est pas agréable à leurs yeux oui mais s'il n'est pas agréable à leurs yeux parce qu'ils considèrent qu'il n'a pas de sens et que c'est la fin qui va produire le sens c'est la clôture de ce monde insensé qui va produire enfin le vrai sens Feth Ibn Slamah vous pensez aussi entre autres explications c'est parce que nous sommes dans un univers kafkaïen l'absurdité du monde explique expliquerait en partie cette volonté d'athée en tout cas sa fin puisque nous vivons en absurdie je crois que le monde qui est devenu un monde scientifique qui est devenu un monde dans lequel l'exigence matérialiste est présente c'est un monde qui apparaît bien sans sens la formule H2O elle n'a pas de sens elle dit quelque chose sur le réel mais elle ne dit pas si c'est bon si c'est mauvais si c'est vous voyez et le discours de la science ne produit pas la science en elle-même ne produit pas de sens et c'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui dans un monde qui est gouverné par une conception scientifique et bien c'est un monde qui apparaît pour beaucoup de gens qui n'a plus de sens et donc la religion vient et propose du sens et la religion sait produire du sens elle fait du sens avec n'importe quoi à la religion la religion en matière de sens demeure une référence une référence il n'y a pas mieux que la religion pour produire du sens elle produit du sens avec l'arbre avec la pierre elle lui donne donc une fin une finalité elle le finalise et bien c'est ça qui est aujourd'hui on voit je crois qu'il y a le malaise général du monde actuel c'est un monde mais ça Nietzsche l'avait prévu d'une certaine manière c'est un monde où l'humanité va se sentir et se sent de plus en plus à construire du sens le sens n'est plus donné voilà oui Fethi Ben Salama pour les quelques minutes qui nous restent et nous arrivons au terme de notre émission c'est moi qui prends les mots et je les assume et vous le dites aussi d'une autre manière l'islamisme radical politique est un contre-projet social et politique et vous vous dites que c'est une aussi une utopie anti-politique donc il y a une escroquerie morale et intellectuelle derrière le discours islamiste ah oui c'est une des voilà de ces hypothèses de ce livre je pense que les chercheurs occidentaux se sont trompés en parlant d'islam politique quand on regarde en piste on voit les textes ce mouvement-là ne vise pas la politique la politique est pour lui un moyen pour établir le règne de la religion c'est la religion qui doit gouverner et la politique est un outil un instrument pour y parvenir et la politique est pensée d'ailleurs comme le moyen d'accéder au pouvoir et donc il y a je crois une erreur c'est parce que ces mouvements veulent prendre l'état prendre l'appareil de l'état on appelait ça islam politique mais pas du tout ce n'est pas ça leur but leur but c'est d'instaurer la loi religieuse en tant que telle c'est elle qui doit gouverner et pas autre chose et donc elle est anti-politique si on veut bien regarder et lire ce que ces gens disent et les écouter alors on a vu récemment un leader le leader du mouvement en Tunisie proclamait la fin de l'islam politique ce qu'il veut dire c'est étonnant quand même on sait dans quel contexte il le fait c'est un homme d'ailleurs très intelligent lui il sait vraiment de quoi il en retourne et bien en fait ce qu'il voulait dire par la fin de l'islam politique il voulait inviter son mouvement à devenir politique tout simplement c'est à dire à cesser de vouloir instaurer la religion comme moyen de gouverner le monde donc la gestion des affaires de la cité doit se faire notamment par des règles des lois et une norme juridique qui est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes et ne pas l'enferrer l'arrimer à la révélation de Dieu dont on est on se prétend être seul à avoir pénétré le désir politique de Dieu tout à fait et il faut là revenir parce que comme on appelle les théologiens à faire des efforts etc il y a eu un homme que vous connaissez sans doute Mahmoud Tah qui a fait cette opération audacieuse pour laquelle il a perdu sa vie en séparant de ce qui en 1985 hélas séparant ce qui dans le Coran relève vraiment de la gestion des affaires de la cité en disant ça vraiment ça relève d'une autre époque et en gardant la partie spirituelle proprement spirituelle on sait on sait qu'il a été distribué ces deux parties devant les lycées etc voilà un acte on dit où sont les théologiens en islam qui pensent mais voilà c'est un théologien qui a pensé une séparation à l'intérieur du texte coranique fondée sur l'intelligence et sur la préservation de la part spirituelle et de laisser les affaires de la cité pour les hommes qui vivent ensemble nous ne trouverons pas meilleure conclusion en tout cas pour notre émission que vos propos chère Fethi Ben Slama je rappelle que vous êtes membre de l'académie tunisienne et psychanalyste vous enseignez la psychopathologie clinique vous êtes professeur à l'université Denis Diderot Paris 7 C'était Question d'Islam et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr Sous-titrage ST' 501